Cela ressemble à un rayon dédié au vin. Et pourtant ici, point de rouge, ni de blanc, mais plutôt des brunes et des blondes. A Italie, le supermarché pour gastronomes, nouvellement inauguré à Rome, les centaines de bières artisanales, dont certaines sont même fabriquées devant les clients, font le bonheur des consommateurs. C'est intéressant de par exemple se demander si une bière brune peut se marier plutôt avec de la bière rouge, ou bien quelle bière irait bien avec des cristalcés. En quelques années, la mousse italienne est devenue la star des comptoirs. Un peu moins cher que le vin, un atout en temps de crise, est presque aussi varié. La bière a réussi à trouver sa place au pays du Chianti. Selon l'association italienne des brasseurs, c'est la boisson alcoolisée préférée des Italiens de moins de 55 ans. Les bières italiennes connaissent un succès énorme. C'est-à-dire la créativité des brasseurs italiens qui ont su développer des produits uniques. Différents de ceux que vous pouvez trouver dans le reste de l'Europe. Pour être diverses, des traditions européennes. De créativité justement, la birra del borgo ne manque pas. Framboise, châtaigne et même des huîtres. Différents ingrédients parfois surprenants entrent dans la fabrication de ces bières. Forte de son succès, la brasserie a dû s'installer dans de nouveaux locaux. La production a été multipliée par 5 en 4 ans. Notre gamme de produits a considérablement augmenté. Au début, nous avions 2 ou 3 types de bières. Aujourd'hui, nous en avons presque 30. De quelques euros à plusieurs dizaines d'euros pour les bouteilles les plus prestigieuses, comme celles par exemple vieillies en fût de vin, les aficionados de la bière ont désormais le choix. En 1996, l'Italie comptait seulement 7 brasseries artisanales. Elles sont désormais environ 450. Les bouteilles les plus prestigieuses pour les bouteilles les plus prestigieuses pour les bouteilles.